Musique de générique Faut voir si ça change vraiment quelque chose Alors c'est parti on va monter la méga orb On utilise le speed boost une première fois Pour l'instant ça passe et on le re... What ? Wouh ! Musique de générique Eh bien salut à tous les amis c'est Virtueux J'espère vraiment que vous avez la patate Écoutez aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 PC Les mods sont enfin de retour des Wii Enfin après une semaine sans test à la con sur GTA 5 PC Grâce au mod on va pouvoir enfin revenir aux sources des tests à la con Avec bien évidemment plein de tests avec les mods Le mod solo, les personnages principaux et j'en passe Mais il y aura bien évidemment toujours les tests à la con sur GTA Online Avec Cédric et Neo Vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu sur la vidéo Si jamais la vidéo vous a plu Et à me donner des idées de tests à la con à réaliser dans l'espace commentaire Des tests à la con avec les nouveaux véhicules du DLC Enfin bref vous faites un petit peu ce que vous voulez Aujourd'hui on va se retrouver pour un petit test avec la Oppressor Vous savez qu'habituellement on descend les rampes avec tout un tas de véhicules Assez what the fuck On demande aux PNJ de descendre les rampes avec des véhicules Cette fois-ci on va faire l'inverse On ne va pas descendre la rampe mais on va bien la monter On va voir si la moto, la Oppressor Donc la moto roquette est capable de monter la méga rampe Pour voir si elle est capable d'aller jusqu'au bout Et si jamais elle n'en est pas capable Voir ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer si jamais elle n'en est pas capable J'espère vraiment que la petite vidéo va vous plaire Donc c'est vraiment un petit test assez basique Assez classique Donc du coup voilà Alors je vais juste vérifier un truc C'est que voilà il ne faut pas qu'il y ait le boost en illimité sur la Oppressor Parce que sinon ça sera un petit peu overcheaté On va faire deux tests Même plusieurs On va faire deux tests de chaque C'est-à-dire qu'on va d'abord faire un test pour voir si elle est capable de monter Avec le speed boost qu'on a sur GTA Online C'est-à-dire qu'il se recharge Et on le fera aussi deux fois avec le boost en illimité Pour voir si ça change vraiment quelque chose Alors c'est parti on va monter la méga rampe On utilise le speed boost une première fois Pour l'instant ça passe What ? Wouhou Ah putain je ne suis pas arrivé haut Ok donc on en est arrivé jusque là à peu près Regardez on n'est vraiment pas haut On n'est vraiment vraiment pas haut du tout J'ai pas compris la moto était en train de s'encastrer dans la rampe Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais la moto était en train de s'encastrer dans la rampe C'était assez particulier assez bizarre Attendez on va recommencer Tranquillou posez-moi avec notre petit ami Franklin Allez hop on remonte sur ta petite oppressor Alors là l'oppressor elle est bien Premier speed boost c'est parti On monte tranquillement Deuxième speed boost Non regardez là elle commence déjà Et regardez la moto elle s'encastre directement dans la rampe Et ça passe pas en fait La moto s'encastre dans la rampe Et du coup sans le speed boost j'arrive pas à avancer Attendez on va le refaire une dernière fois Moi je vais me mettre en première personne pour voir vraiment ce qui se passe Parce que j'ai un peu de mal à comprendre Et je pense que si moi j'avais du mal à comprendre Vous allez un peu moins comprendre Euh qu'est-ce que t'es en train de me faire la moto là Pourquoi tu pars là-bas ? La moto elle part trop loin Reviens ! Reviens sur la rampe ! Allez hop petit speed boost Tranquillou voilà on va prendre un petit peu de vitesse On va se mettre en première personne pour voir ce qui se passe Parce que j'ai un peu de mal à comprendre Ok donc là on monte tranquillement avec le speed boost On réutilise le speed boost Regardez Ah mais ça passe pas Ça passe pas sans le speed boost La moto n'est pas capable de monter la méga rampe Les motos La première roue La roue avant s'encastre dans la rampe Et du coup ça la fait un petit peu buguer Et il est impossible pour elle de monter plus que ça C'est assez bizarre quand même On va le refaire deux fois Mais cette fois-ci on va utiliser le boost en illimité Hop là on va retaper oppresseur tranquille Oh la moto elle est jaune trop classe Alors on va le refaire cette fois-ci avec le boost en illimité Le boost en illimité qui est juste là On pourrait peut-être même faire le même test avec la rocket voltique Je sais pas si ça vous intéresse Donc si ça vous intéresse bah dites le moi dans l'espace commentaire Ok donc là on est parti avec le Regardez ! What ? Mais même avec le speed boost en illimité C'est impossible de rester collé à la rampe La moto s'encastre en fait dans la rampe Et je comprends pas trop Mais là avec le speed boost en illimité Il y a vraiment moyen de monter extrêmement haut Et là je suis vachement haut Je sais même pas où est-ce que j'en suis Mais à mon avis Il y a moyen de monter jusqu'en haut Il y a même moyen de monter dans l'espace Avec la petite moto comme ça tranquillou Regardez là j'ai réussi à monter Mais c'est pas ce qui nous intéresse nous Nous ce qu'on veut c'est réussir à monter En essayant de coller la rampe Parce que monter comme ça avec le speed boost en illimité c'est facile Mais nous ce qu'on veut c'est coller la rampe On reste peut-être en première personne pour voir ce qui se passe Et là on utilise le speed boost en illimité On va essayer de rester Regardez regardez la moto elle s'encastre à l'intérieur C'est pas incroyable Je suis tombé là Non il n'y a pas moyen Il n'y a pas moyen il n'y a pas moyen Oh mais c'est trop bizarre C'est trop 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 bizarre Si vous avez une explication à cela Bah n'hésitez vraiment pas à me le dire dans l'espace commentaire Mais j'ai vraiment pas d'explication de pourquoi la moto s'encastre dans la rampe C'est assez particulier Assez bizarre Mais bon la moto oppresseur n'est pas capable de monter une rampe en la collant Avec le speed boost en illimité De toute manière il y a vraiment moyen de monter extrêmement haut Puisque la moto reste vraiment extrêmement droite Mais sinon il n'y a vraiment pas moyen Je trouve ça assez bizarre Assez particulier Mais bon le jeu est comme ça Donc du coup voilà j'espère vraiment que la petite vidéo vous a plu Si c'est le cas comme d'habitude vous n'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu Qui fait toujours plaisir Abonnez d'autres idées des tests à faire dans l'espace commentaire Moi je vous dis à la prochaine N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau ou nouvelle Et nous on se dit à la prochaine Allez bye tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada